L'année 2014 pour le pôle produit de la mer de Mutandis a été globalement positive avec deux semestres fortement contrastés. En 2014, nous avons transformé environ 40 000 tonnes de poissons en hausse de plus de 40% par rapport à l'année précédente et record historique pour l'entreprise. Cette hausse quantitative et qualitative de l'approvisionnement a permis d'augmenter à la fois la production, puisque le pôle produit de la mer a fabriqué environ 140 millions de boîtes de conserve contre moins de 100 l'an précédent. Elle a permis aussi d'augmenter le chiffre d'affaires qui s'est élevé à 586 millions de dirhams en hausse de plus de 30% par rapport à l'exercice 2013. C'est donc un bon comportement en 2014 du pôle produit de la mer dont l'origine est essentiellement à chercher dans une politique d'approvisionnement relativement agressive à l'heure où la plupart de nos confrères étaient prudents tant en achat qu'en production. Il faut aussi chercher l'explication de ce bon exercice dans une bonne disponibilité de la ressource halieutique sur tous les ports du Maroc, de Tanger à Darla, en pêche côtière comme en pêche moderne. Comme pour les années précédentes, les ventes du pôle produit de la mer restent essentiellement tournées vers l'export, plus de 98% pour être précis. Le continent africain représente 50 à 55% des ventes. Il est le principal débouché de nos produits. Principalement, les marques Annie et Josiane sont les vecteurs commerciaux sur le continent. L'Europe représente 30 à 40% des ventes. Fabrication pour compte de distributeurs. Le Moyen-Orient représente environ 10%. L'année 2014, pour le pôle produit de la mer, s'est caractérisée par une relative stabilité des prix de vente des produits finis. Et cela en moyenne sur les différents marchés et sur les différentes catégories de produits. Elle s'est aussi caractérisée par une relative stabilité du coût d'achat des principaux intrants de production. Ainsi, les marges de transformation sur l'ensemble de l'année ont été aussi relativement stables par rapport à 2013, à des niveaux satisfaisants, puisque la marge sur coût matière s'est établie à plus de 32%. L'excédent brut d'exploitation a, lui, progressé de deux points de base pour s'établir à 12,5%. Cette augmentation significative trouve son explication dans la bonne maîtrise des coûts opérationnels du pôle produit de la mer. Au final, en 2014, Mutandis produit de la mer réalise un résultat net de 33,5 millions de dirhams, en très forte progression par rapport à l'exercice 2013. Ce progrès significatif trouve son explication dans les facteurs déjà évoqués. Une très nette augmentation du volume de poissons transformés et donc de la production et des ventes. Une maîtrise opérationnelle de tous les métiers dans tous les compartiments du pôle de la pêche à la conserve. Et une maîtrise, voire une baisse, des coûts opérationnels qui permet de restituer un résultat financier en hausse significative. Au-delà des aspects purement financiers évoqués, l'année 2014 a connu plusieurs événements porteurs de promesses pour le pôle produit de la mer. Tout d'abord, les marques Annie et Josiane ont continué leur ancrage sur le continent africain en particulier. Et de plus en plus, dans de nombreux pays, un capital de marque est en train de se créer, ainsi qu'un vrai lien avec le consommateur africain qui apprend à connaître et à apprécier ces marques. Ensuite, la maîtrise des métiers dans les filières amont du pôle produit de la mer s'est accentuée et a permis de continuer à stabiliser l'ensemble de la filière produit de la mer. Tout cela est porteur de promesses. Nous restons ambitieux pour le pôle produit de la mer et nous entendons accentuer le leadership de ce pôle et en faire un fer de lance dans le développement du groupe Mutandis. Merci d'avoir regardé cette vidéo !